Et voici Gassian, king photographeur des riches heures, des idoles du rock'n'roll. Au blind test, va-t-il identifier le best de ceux qu'il a photographié ? Alors Claude Gassian, après Renault, après Goldman, là maintenant c'est tout quoi, c'est 20 ans de rock'n'roll. C'est un genre de best-of, si on peut appeler ça comme ça. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Rockimage. Il faut que tu vends de là mon pote, t'es pas là pour rigoler. Alors ça s'appelle Rockimage. Je vais atteler un peu, mais enfin bon. Rockimage, 1970, 90, c'est-à-dire c'est 20 ans quoi. 20 ans. Qui est-ce qui a fait les textes ? Alors les textes ont été faits par... Ça c'est comme la télé, t'es d'accord. Oui, oui. Les textes ont été faits par pas mal d'artistes, directement par eux-mêmes, artistes sur d'autres artistes, et aussi par pas mal de journalistes. Je vais pas donner des noms comme ça pour que les gens achètent le bouquin ? Si, alors Elvis Costello a écrit, Peter Gabriel a écrit, Alan Vega, Willy Deville. Ouais, ça va, ça va, ça va, on va l'acheter. En plus, il y a une exposition à la FNAC. En plus, c'est une exposition à la FNAC, donc là c'est une sélection encore du bouquin, c'est-à-dire il y a 55 photos environ. C'est une exposition qui dure jusqu'au 25 novembre, donc c'est à la FNAC Forum. Ben voilà, tu vois, t'as fait le plus gros. Je veux dire maintenant, quoi qu'il arrive, c'est être tranquille. Alors t'es le photographe du rock. Il paraît, ouais, enfin c'est vrai que ça fait... C'est sûr. Moi je sais pas, quand j'ai commencé à rock et folk, on me disait, il y a Gassion qui va passer, tu vois, c'est important. Ouais, c'est vrai que j'ai fait que ça, je me suis vraiment spécialisé dans le rock dès le début. En fait, la première passion, c'est la musique, c'est le rock. Ah oui, t'as fait un groupe en 68 ? Oui, c'est ça, je faisais partie d'un groupe à la fin de... C'est après comment ? Mayflower. Et tu jouais quoi ? Ben c'était pas tout à fait à l'image du coup. En fait, moi je débarquais avec des tuniques, des gilets afghans, des choses comme ça, mais c'était déjà assez rock'n'roll. Comment tu fais pour rentrer backstage ? C'était de plus en plus compliqué. C'est vrai qu'à l'époque de White, j'avais juste une carte plus ou moins bidon et ça fonctionnait, il n'y avait aucun problème. Les halls d'hôtel, les galères, ça tu connais par cœur. Ouais, les halls d'hôtel, les... partout quoi. T'as des trucs par contre pour planquer ton appareil par exemple ? Je suis pas trop paparazzi quoi. Je sais qu'ils détestent les paparazzi. Ouais, ouais, non, j'aime pas vraiment ça. Mais il arrive que pendant des concerts, effectivement, je joue ce jeu du paparazzi parce que les concerts, on est limité aux deux premières chansons et on se fait virer de la salle après. Donc il y a certains concerts, genre Prince, où il faut absolument continuer à faire des photos. Alors, ta photo la plus dure, c'est quoi ? La photo la plus dure ? Ouais, celle qui vraiment, tu te dis... C'est vrai que les concerts de Prince, par exemple, c'est vraiment très 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 compliqué de continuer à faire des photos. Oui, c'est vrai. Il l'a pas vendu. Il est fait chier tout le monde. Et la meilleure photo ? La meilleure photo ? Il y en a combien dans le bouquin ? Il y en a 250. Un des grands plaisirs que j'ai eus, c'est par exemple quand Kiss Richard choisit une de mes photos pour faire la pochette de son premier 45 tours. Ça, c'est des moments... Ça n'a pas aidé non plus. La star la plus chiante. La star la plus chiante, la plus désagréable en tout cas, c'est Lourith. Ouais, mais ici aussi, vous avez regardé. Mais c'est sa femme, c'est la fausse Yeoponon. Oui, c'est vrai qu'elle est assez présente et assez chiante. Mais il nous a rendu vraiment jage. Bon, d'accord. T'en as pas marre des records ? T'as pas envie d'aller photographier Serge Lama ? Non, c'est pas encore arrivé. On sait ce qui peut arriver, quand même. Ouais, non, pour l'instant, je préfère continuer à faire ce bon vieux rock'n'roll. Ce bon vieux rock'n'roll, ben justement. Alors, dans le blind test, je n'ai pris que des gens qui sont dans le temps libre. D'accord ? C'est déjà une indication. Déjà, c'est quand même. T'es prêt ? C'est limite à 250, déjà. D'accord. Sous-titrage ST' 501